Si vous nous rejoignez mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journales. Vous suivrez dans cette édition la cérémonie de la commémoration de la journée nationale de la révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo organisée hier à la place Forescom. Nous sommes là dans la commune de la Gombe où le chef de l'État a déposé sa gerbe de fleurs au mémorial du soldat congolais coïncident avec la journée porte ouverte du 17 au 20 mai 2022 où la population pourra s'entretenir avec nos vaillons militaires à l'aéroport Dendolo à Kinshasa. C'est parti hier, 17 mai. La République démocratique du Congo a célébré la journée nationale de la révolution et des forces armées de la RDC. C'est une occasion pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Tchilombo, de déposer sa gerbe de fleurs au mémorial du soldat congolais érigé au rond-point Forescom dans la commune de la Gombe et en honneur de tous nos vaillons militaires tombés sur le champ de bataille. Regardez. Félix, ferme la porte ! La date du 17 mai 1997 aura été un tournant décisif dans l'histoire de la République démocratique du Congo. 25 ans après, la nation congolaise se souvient de la bravoure de ses forces armées qui ont déboulonné l'une des dictatures les plus enracinées de l'Afrique. C'est pour honorer les hommes des troupes et célébrer ensemble la journée des forces armées de la RDC que le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Tchilombo, est allé s'incliner devant le monument du fondat intérieur dans la commune de Goumbé. Devant les officiers de la RDC, le chef d'État-major général de FAPC a loué les hauts faits d'armes du 17 mai. Je voudrais signifier à l'assistance que le 17 mai de chaque année a été un tournant de la RDC pour les forces armées de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'elle permet de rémémorer l'ensemble des lois militaires que nous avons perdus sur les champs de bataille et qu'on a été envers le temps. Le deuil avec toutes les Congolaises et toutes les Congolaises, car nous sommes votre émanation. C'est ici l'occasion pour nous de leur signifier que leur mort est non seulement une émotion partagée entre les familles congolaises, mais surtout un exemple de patriotisme et une preuve de leur détermination à sauver les Congos jusqu'au sacrifice supérieur depuis la force publique jusqu'à ces jours. Il y a seulement 4 jours que le Président de la République a patronné un séminaire sur l'éthique et la déontologie dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, nous saluons respectueusement cette disponibilité à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo à l'occasion de l'éthique et 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 de la République démocratique. Les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient d'une attention particulière du commandant suprême qui ne lésine pas sur les moyens pour une montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Juste après, Madame Perpétue Moukara, maire biologique du président de la Chambre haute du Parlement, qui est décédée le 17 mai de la guerre au Sud Kivu, a eu droit à une messe de requiem d'action de grâce organisée en sa mémoire. Antoine Tshisekedi Tchulombo, reportage Rachel Futu et bienvenue Kabamba. Comme qui dirait, elle est morte d'une bonne mort. Une année s'est déjà houlée, jours plus, depuis qu'elle a quitté la terre des hommes. Elle sait, Madame Perpétue Moukara Mouanyamirali, maire biologique du cadre de la Chambre haute du Parlement, les sénateurs Bahati Loukwebo. Une messe d'action des grâces a été dite en sa mémoire ce mardi 17 mai 2022 à l'église Sacre-Cœur à Gombe. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, a pris part à cet appel eucharistique, rémémorant l'illustre disparu. Familles, amis et connaissances, ainsi que les personnalités tant politiques que militaires, ont été aussi de leur présence à cet office religieux. Au cours de la célébration, l'officium de la messe, le père Silas, a marqué sur les qualités de cette femme qui devrait constituer aujourd'hui un bon exemple à suivre. Prenant la parole au nom de la famille, M. Norbert a particulièrement remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa présence en ces jours mémorial de la disparition de leur mère. Tout au long de sa vie passée au village natal de Gapas, territoire de Gapaset, Robert de Sainte-Cœur, le président de la République a été un véritable réplique pour vous les apprécier. Nous souhaitions attirer aux relations des générations présentes des familles, ce qui leur a été attiré par les maires et familles qui prendraient au décembre de la vie bien ravie des ministres, des ministres du Canada. En effet, ces des nôtres qui ont accordé le papa, leur s'est attiré à apporter des soutiens dans ce dernier enjeu, dans ce dernier enjeu de Gapaset est aussi marre et caractérisé par des terribles avec des histoires et souvent imprévissibles. Mère, grand-mère et arrière-grand-mère, Mme Perpétue Namoukara a vécu 111 bonnes années sur terre et a vu plus d'une génération de sa progéniture. Née en 1910, Perpétue Namoukara a attiré sa révérence le 17 mai 2021, au sud Kivu où elle fut inhumée en toute intimité familiale. Le président de la République vient de signer quelques ordonnances. L'ordonnance numéro 22 par 038 du 17 mai 2022, portant nomination d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, et nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République italienne, M. Paul Ching, article 2, le précisé bénéficiera pour le fait de ses fonctions, des indemnités et d'avantages prévues par l'ordonnance portant au règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, article 3, sont contraires à la présente ordonnance et article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires et de l'Assemblée, à la date de la signature, fait à Kinshasa, le 16 mai 2022, signé, Antoine Tshisekedi et Chilombo, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, Premier ministre, et pour copie certifiée, conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet, et ordonnance numéro 22, bar 034 du 16 mai 2022, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près la République de Turquie. Le président de la République, vu la constitution sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près la République de Turquie, M. Djouma Kauzeni Rachidi, article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions, des indemnités et des avantages prévus par l'ordonnance, portant au règlement d'administration relatif au corps diplomate de la République, article 3, s'abroger toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, et article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets, à date de la fête à Kinshasa, le 16 mai 2020, signé Félix Antoine Tchiségé-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kengé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. L'ancien aide de camp de feu, président Laurent Désiré-Kédi Capin, sort de son silence. Hier, au cours d'un point de presse, il a condamné toute démarche pouvant compromettre l'unité nationale, l'unité de l'Unité nationale pour le développer du pays. On l'écoute. Je suis aujourd'hui libre, et je parle avec vous libre. Je dois ma reconnaissance au résident de la République. Je vous prends un témoin pour le dire que je mettrai toutes mes forces mentales et physiques, morales, au service de la patrie pour son commandement. 20 ans après son arrestation, Édith Capin, bénéficiaire de la grâce présidentielle, profite de la journée de Farc de Cé pour délier sa langue ce mardi 17 mai. Au cours de ce point de presse, l'ancien aide de camp de Mousset Laurent Désiré-Kabila a évoqué le problème selon lequel le progrès social, l'unité du pays et la réconciliation nationale soient les axes principaux pour le développement de notre nation. Ma ferme conviction s'agissant du progrès social, de l'unité du pays et de la réconciliation nationale. Le progrès social est une finalité commune, quelle que soit notre appartenance ethnique, quel que soit notre espace socio-culturel et linguistique. Notre dénominateur commun, c'est le Congo, une nation que nous devons construire ensemble pour assurer sa grandeur au cœur de l'Afrique. S'agissant du katana d'où il est originaire, le colonel Dikapen a fustigé le comportement de certains politiciens qui divisent le Congo. Je ne suis pas contre un individu X ou Y, je suis contre les démarches des natures à mettre en cause l'unité de la République. Il clôture ce propos en tendant la main en la patrie pour n'importe quel service ou apportent dans un domaine ou dans l'autre. Et le colonel Dikapen remercie le président de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi une ouverture hier à Loussaka en Zambie de la 11e session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et la Zambie. La RDC prend une part active à ses assises. La fraude droinière et la situation sécuritaire à la frontière sont au cœur de ces discussions. La séance d'ouverture des travaux de la 11e session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC Zambie tenue à l'hôtel Sandisk Creation Resort de Loussaka en Zambie a été co-présidée du côté zambien par le ministre de la Défense Norman Tchipakupakou et du côté congolais par les directeurs des cabinets du ministre national de l'Intérieur et Sécurité Thomas Bidoya. Ce sont les experts des deux pays qui ont ouvert le bal pour examiner la situation sécuritaire les longs de la frontière commune et évaluer la mise en exécution des résolutions prises lors de la 10e session tenue en août 2020 à Lubumbashi. Le ministre zambien de la Défense Norman Tchipakupakou a déclaré dans son mot d'ouverture que les relations entre Kinshasa et Loussaka demeurent cordiales en dépit de quelques problèmes à résoudre à la frontière commune notamment la fraude douanière et l'immigration clandestine. Pour sa part, le chef de la délégation congolaise et directeur de cabinet du ministre national de l'Intérieur et Sécurité Thomas Bidoya a rendu hommage aux deux chefs d'État Félix-Antoine Tchisekedi de la RDC et à Kainde Uchilema de la Zambie qui tiennent à améliorer les relations des bonvoins entre les deux pays. La tenue de ces assises elle constitue pour nous un cadre approprié de change et de réflexion pertinente sur les questions de défense et de sécurité qui peuvent surgir dans le but de raffermir nos liens séculaires d'amitié de fraternité et consolider la paix entre nos deux États. C'est pourquoi il nous est impérieux de nous retrouver constamment pour évaluer les niveaux d'exécution des résolutions d'intérêts communs déjà prises. Les travaux du jour se poursuivront en trois commissions à savoir défense et sécurité publique défense et sécurité d'État et coopération économique. C'est alors que la Zambie partage plus de 2000 kilomètres avec trois provinces de la RDC à savoir le Tanganyika l'Iloalaba et le Okatanga qui ont envoyé des délégués à ces assises. Le vice-gouverneur de la province qui préfère Jean-Colkan Fakimimba conduit la délégation Okatangaise à l'Ousaka. En Itourie hormis la stabilité de la situation sécuritaire l'administration militaire veut aussi maximiser les recettes des finances publiques cette province a des nouveaux techniciens en gestion des finances publiques. Regardez. Jean-Colkan Fakimimba Touriste est aussi la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Voilà ce qui justifie l'installation officielle des quatre nouveaux techniciens en gestion des finances publiques sous la supervision de M. Franck Kormundela Mwanza chef de la délégation du ministère national des finances. Ces derniers ont exhorté les comptables publics à la stricte observance des textes légaux et réglementaires. Dans une situation aussi assez délicate où vous êtes en état de siège ces comptables qui viennent d'arriver sont appelés à vraiment beaucoup de données de leur même pour aider l'autorité provinciale qui est là dans des conditions assez difficiles pour que en ce moment-là l'administration puisse aller de l'avant. Vous voyez c'est des militaires des policiers il faut faire maintenant il doit faire mal avec l'administration donc nos comptables sont appelés à être aguerris pour accompagner les autorités qui sont là. Pour Steve Senguida directeur du cabinet agent en charge de l'Ecofin et représentant de l'autorité provincielle cette cérémonie revêt un caractère spécial dans le mécanisme des finances de la province en vue d'améliorer la gestion imprimée par le gouverneur militaire le lieutenant général Mbouyaka Shamajouni. Et que la consécration des séjours vient davantage les ajouter des responsabilités à ce sens qu'ils devront désormais est vrai dans l'amélioration où l'élan de l'orthodoxie que le gouvernement de Provence a imprimé à son cabinet mais aussi dans les autres institutions. La cérémonie d'installation officielle du technicien en gestion de finances publiques a été suivie par la séance des prestations des serments de fidélité et d'honnêteté symbolique. Je jure les remplir fidèlement et honnêtement les fonctions qui me sont confiées j'ai fait l'engagement solennel de rendre compte à ma hiérarchie et à la cour de vente. Il s'y est de signaler que depuis le démembrement la Provence des Litoris dépendait administrativement de la Grande Orientale en matière des gestions de finances publiques. Dans les secteurs du tourisme l'heure est à l'acquisition des nouveaux bureaux au site touristique de l'Antelé. Le ministre du Tourisme Modéron Timba a visité le nouveau siège du site touristique de l'Antelé en plein travaux des rénovations nous dit Bobo Samba dans ce reportage. Nous sommes au numéro 1 avenue des Orangers dans la commune de la Gombe. Ce bâtiment sera désormais le siège du site touristique de l'Antelé STN. Le ministre du Tourisme Modéron Timba Matondo s'y trouve en vue de se rendre compte de l'avancement de travaux de viabilisation de ses bâtiments. A ses côtés Jésus-Noël Chequé directeur général du site touristique de l'Antelé le DG du STN va servir de guide au ministre. Il a été expliqué à Modéron Timba l'évolution de travaux et le plan d'aménagement de différents services. Le ministre du Tourisme s'est dit satisfait de l'évolution de travaux. Je félicite le travail du nouveau comité du site touristique de l'Antelé. Nous nous sommes donnés un objectif de redonner au Kinois un site de diversissement à un prix du peuple. Et nous pensons qu'avec l'appui du gouvernement Sama nous serons redonnés à ce site une nouvelle image. Voilà pourquoi lorsqu'on veut donner une nouvelle vision ou une impulsion au tourisme dormant, il faut commencer par donner un outil de travail d'une. Car le tourisme c'est l'image du pays. Les travaux des rénovations du nouveau siècle du site touristique de l'Antelé pourront s'achever d'ici du jour. Modéron Timba Matondo promet de revenir très prochainement pour la cérémonie inaugurale. Si vous ne le savez peut-être pas, sachez que la commission électorale nationale indépendante CENI a un nouveau logo. La RTNC par le biais de son directeur général par intérim s'engage à accompagner la CENI dans la communication, la visibilité de sa nouvelle identification visuelle que son nouveau logo qui marque un bon départ pour l'organisation des élections en 2023 à en croire. Le directeur général par intérim de la RTNC Bélide Mbouga qu'on écoute. Nous avons été invités à ces dîners de presse par la CENI. En tant que presse officielle, nous ne devions que répondre à cet appel parce que nous jouons un rôle important, n'est-ce pas, dans la sensibilisation de la population et même dans tout ce qui entoure la communication autour de la CENI. Nous avons un grand rôle à jouer. Donc il nous fallait marquer notre présence et nous sommes très contents. Nous avons suivi le message du président, un message très 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 important et nous avons compris que le train des élections en 2023 est en marche et que la population doit se rassurer qu'elles auront effectivement lieu. Et par rapport au nouveau logo de la CENI, là aussi, nous sommes très satisfaits, nous le félicitons parce qu'en fait ça marque un nouveau départ et comme nous l'avons fait de notre côté il n'y a pas beaucoup de temps, et ce nouvel habillage permet à la CENI de se métamorphoser et finalement de la CENI et le fort donc autour de la couleur bleue, la couleur de la CENI et de l'avenir et bien va se cristalliser l'avenir du pays à travers cette élection que tout le monde attend vraiment avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup. Le camp dans la province du Nord-Kivu, le pont Roussoga placé sur la route Saké-Massissi-Walikale est en pleine réhabilitation. C'est avec l'appui financier du gouvernement et des partenaires. Regardez. En compte de l'évolution des travaux de la réhabilitation de la route Saké-Massissi-Walikale, travaux lancés il y a peu par le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Landima Kangba-Konstant, il est l'objet de la mission d'inspection effectuée ce lundi 16 mai 2022 sur le terrain par le conseiller principal en charge de la réconstruction maître David Kamoura Moussoubaro avec dans sa suite les techniciens en la matière. Cet envoyé de l'autorité provinciale a fait d'une pierre deux coups pour apprécier le finissage du pont Roussoga construit par l'office de route avec l'appui de la Monusco accompagné du directeur provincial technique de l'office de route du Nord-Kivu, l'ingénieur Papi Minga ainsi que du coordonnateur du bureau d'études au cabinet du gouverneur du Nord-Kivu, l'ingénieur pacifique Pataoli. Maître David Kamoura s'est dit satisfait de l'évolution des travaux dont l'inauguration pourra intervenir incessamment. Sur cette route il y a plusieurs rivières et ici nous sommes exactement sur le pont Roussoga qui vient d'être terminé, finalisé par nos partenaires de l'office de route en collaboration avec la Monusco et nous sommes venus nous rendre compte que réellement le pont est finalisé totalement, terminé. Le directeur provincial de l'office de route a invité les usagers sur cet axe routier à l'exploitation responsable de ce pont notamment le respect du tonnage et aux habitants la protection de l'ouvrage. Nous sommes à 80%. Le quartier des ponts c'est un pont à clos de 15 mètres de portée il a une capacité de 32 tonnes. Nous demandons à la population de nous accompagner et de pouvoir sensibiliser parce que nous trouvons qu'il y a des unciviques qui commencent à déplacer les éléments des ponts. Avant de plôturer cette visite d'inspection l'émissaire d'ouverneur militaire a aussi visité le chantier du pont Osso en construction sur la rivière Nyangisény situé à plus de 40 km de la ville de Goma sur la route Massis-Yualikale pont qui a déjà enregistré plusieurs dégâts. Peu avant cette descente sur la route Massis-Yualikale le conseil principal venait d'inspecter les travaux exécutés sur la route nationale numéro 2 à Saké où les eaux du lac Kivu ont récemment envahi la route suite à la crue. Après ça nous entamons maintenant les travaux de la DIC proprement dite où nous avions envoyé des devis à Kinshasa nous attendons la réponse des autorités pour commencer nous allons rehausser la chaussée on va placer le fils pour que l'eau puisse commencer à évacuer. C'est tard dans la soirée que la délégation aurait gagné Goma au terme d'une descente marathon. infrastructure parlons-en encore dans ces journales avec les travaux des constructions de la route ou l'une de grandes premières routes dans la province du Lualaba qui se poursuivent normalement sans embûches ni à ni croches l'entreprise Sycomine a procédé à la pose de la latérite des graviers et du ciment et les avenues du goût et des peintes du centre commercial sont déjà asphaltées à regarder. A savoir-faire de madame le gouverneur intérimaire la province du Lualaba connaît un développement exponentiel dans le secteur des infrastructures déterminées à respecter le délai dans l'exécution des travaux de construction et réhabilitation des routes à Coloisie les entreprises partenaires du gouvernement provincial ont déjà appuyé sur l'accélérateur afin de doter les Lualabais des infrastructures viables. L'entreprise Synomine qui est à pied d'oeuvre pour les travaux d'élargissement de la toute première haute route de la province travaille d'arrache-pied pour terminer ses travaux de cette route qui permettra de fluidifier le trafic sur le tronçon compris entre le rempoint Moingéji et le pont Lualaba souvent théâtre de plusieurs embouteillages les avenues du goût et des pains au centre ville commercial sont revêtues d'une nouvelle robe les usagers qui autrefois avaient du mal à circuler sur ses artères n'ont pas manqué de jeter des fleurs à Fimasukasaïni pour le changement de l'image de sa juridiction les travaux de construction de la clinique universitaire de Colouésie sont déjà amorcés dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Moingéji ce qui permettra aux étudiants en médecine d'évoluer dans les meilleures conditions et surtout assurer une formation adéquate à ces futurs professionnels de la santé La dynamique Alexis Disarro a célébré hier à Bukavu la journée internationale de vivre ensemble en paix avec les étudiants des différentes communautés du sud qui vous Clément Sandoukou et Gustave Moussibi signent ce reportage Sous le haut patronage du ministre d'Etat ministre des travaux publics et infrastructures Alexis Disarro Mouvouni la journée internationale de vivre ensemble en paix a été célébrée avec un faste ce lundi 16 mai à Bukavu Cette journée pour cette année a été célébrée sous le thème vivre et agir ensemble Après une marche des étudiants sur les artères de Bukavu qui a eu comme point de chute les gouvernants des provinces à la botte une conférence débat a été animée dans la salle d'Aleti sur Aveni Patrice Emery et Lumumba par les notables de la communauté et Bembe Messie André Amissi Moutambala et le mobilisateur de la dynamique Alexis Disarro les notables de Banyamouleng et Lévi et Rukéma Ensemble ils ont exposé sur la cohabitation pacifique des communautés vivant au site Kivu et ses avantages ils ont dit qu'il est constaté la multitude des groupes armés ethniques en province cela est à la base de la récredescence de l'insécurité dans presque tous les 8 territoires de la province les orateurs les orateurs du jour ont interpellé les étudiants des différentes communautés réunis pour la circonstance découpé court aux sollicitations avec des dents des groupes armés et déprôner la paix car elle est la seule voie qui favorisera les développements de notre pays L'objectif est de rassembler les jeunes les hommes les femmes pour la paix pour la cohésion pour la stabilité de la province afin que tout le monde se tienne dans la recherche Le mot du ministre d'Etat ministre des travaux publics et infrastructures Alexis Guizaru-Mouvouni a été rendu par son représentant en province M. Edson Au cours de la cérémonie plusieurs communautés ont exhibé des danses folkloriques de l'air coin Les clous de la cérémonie étaient le partage d'un verre d'eau dans une ambiance conviviale Le président de la commission Nouvelle technologie de l'information de la communication à l'Assemblée nationale explique ici l'importance de la loi sur l'aménagement Regardez L'examen du rapport de la commission de l'aménagement du territoire infrastructure et nouvelles technologies de la communication et de l'information à TNTIC en sigle sur la proposition de loi relative à l'aménagement du territoire a suscité un débat houleux à la plénière de l'Assemblée nationale ce lundi 16 mai 2022 Parmi les questions soulevées par les députés nationaux figurait celle du fondement constitutionnel de cette loi ce qui a amené le bureau de l'Assemblée nationale à saisir la cour constitutionnelle afin que cette dernière donne son interprétation Le président de la commission à TNTIC donne son point de vue La question qui a été soulevée aujourd'hui normalement elle ne devait plus être débattie d'autant plus que lors du débat général quand le ministre de l'aménagement du territoire s'est présenté pour défendre le projet de loi cette question de fondement constitutionnel avait été soulevée évidemment il y a eu ceux qui étaient pour dire que le fondement juridique et le fondement constitutionnel des projets de loi c'est l'article 9 de la constitution ils avaient raison il y a ceux qui ont estimé que cet article ne déterminait pas de façon claire qu'une loi devait déterminer comment l'aménagement du territoire devait être organisé mais lorsque vous lisez cette loi minicaisement et à son alinéa 2 dit clairement que sous préjudice des autres dispositions donc quand il dit sous préjudice donc il fait allusion aux autres dispositions qui sont prévues dans la constitution notamment cet article 9 Là c'était les logos conçus pour décrire l'arrivée du pape en République démocratique du Congo le 17 mai reste une date inoubliable pour les fidèles de l'église du Saint-Esprit au Congo ils commémorent l'anniversaire de la mort de leur père spirituel Sanière Raphaël ils se sont rassemblés au stade municipal de Massina pour célébrer le 58ème anniversaire ou année de sa mort reportage Tous réconciliés en Jésus Christ c'est la dévise qui a été choisie pour le prochain voyage de pape François en République démocratique du Congo qui aura lieu du 2 au 5 juillet prochain annonce faite par le bureau de presse du Saint-Siège le 14 mars dernier cette dévise inscrite sur le logo représentant la carte du pays et des éléments de la biodiversité congolaise a aussi été dévoilé à l'intérieur de la carte de la RDC les organisateurs ont représenté des montagnes présentes dans toutes les régions notamment celle de Goma où se rendra le pape une rivière rappelle le fleuve Congo qui donne son nom au pays l'arbre la faune et la flore et le capi symbole de la RDC les frontières du pays sont marquées de jaune signe de sa richesse écologique et minière les rouges symboles de sang des martyrs et enfin le bleu pour la paix désir le plus ardent de tout Congolais une grande croix bleue est placée à côté de cette carte pour traduire la dévotion du peuple congolais à la Vierge Marie sous celle-ci trois personnes en rouge représentant la vivacité de la fraternité et de la famille dans le pays et enfin un portrait de pape souriant et bénissant la RDC est placé au milieu ce logo est légalisé par la société congolaise des droits d'auteur de ce fait aucun élément de cette oeuvre ne peut être publié sans l'accord de la Sainte-Coe tout usage non autorisé entraînera des poursuites judiciaires voilà mesdames et messieurs c'est par cet instant papal que nous bouclons complètement ce journal merci de l'avoir suivi à très vite restez branchés sur la RTNC au revoir Sous-titrage ST' 501 Agence Congolaise de l'Environnement en sigle ACE établissement public à caractère technique et scientifique sous tutelle du ministère de l'Environnement et Développement Durable créé par le décret numéro 14 bar 030 du 18 novembre 2014 en application de la loi numéro 11 bar 009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement nos missions régaliennes procéder à l'évaluation et à l'approbation de l'ensemble des études environnementales et sociales assurer le suivi de leur mise en oeuvre nous avons dans tous les secteurs de la vie tels que énergie mines télécom exploration pétrolière agriculture élevage infrastructure énergie renouvelable activité industrielle commerciale et forêt pas un projet pas une activité sans études environnementales et sociales en RDC du nouveau à Kinshasa chers parents préfets directeurs proporteurs d'école et opérateurs économiques procurez vos enfants et élèves d'une forme de qualité mais d'une congo avec Béré Couture un atelier de couture moderne spécialisé en uniforme scolaire et autre tenue professionnelle une branche de l'université panafricaine du Congo initiative d'un fils du pays Béré Couture vous propose les uniformes de qualité confectionnés au Congo par des Congolais mais aussi des équissons pour bien identifier l'appartenance de vos élèves à leurs études passez vite vos commandes pour tout contact 089 12 00 158 avec Béré Couture soyez propre et élégant cas de signe et passez dans uniforme de Béré Couture ma élève nio so ma foca nio oh hé 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 C'est parti. Mesdames et messieurs, d'après ce bonsoir, très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces briefings qui sera consacré ces soirs à la situation sécuritaire en Itourie. Et aujourd'hui, c'est une date symbolique parce que c'est la date du 17 mai qui est dédiée à nos forces armées. Vous avez vu ce matin le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, s'est rendu à la tombe du soldat inconnu pour rendre honneur et hommage à ceux qui perdent la vie pour la défense de la patrie. Et ce soir, nous en avons un qui dirige depuis plus d'une année maintenant la province des Litoris. Ce sera l'occasion de faire le tableau général de la situation dans cette partie du pays. Et vous avez suivi ces derniers jours que nous avons été particulièrement affectés par les massacres que continuent de subir nos compatriotes innocents de la part de ces groupes barbares. Mais cela ne branle en rien notre détermination comme gouvernement à ramener la paix à tout prix dans cette partie du territoire national. Puisqu'il sera question de parler de la paix, nous reviendrons aussi sur l'évolution du processus de Nairobi, depuis que, comme vous le savez, le président de la République, après l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Est, a ouvert une autre voie avec ses homologues de la sous-région pour ramener la paix à tout prix dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Voilà en liminaire les sujets qui feront l'objet de notre échange de ce soir que nous voulons clair et transparent. Comme d'habitude, parce qu'il est question pour nos compatriotes qui sont en Nitori et d'autres qui sont partout en République démocratique du Congo, de comprendre les efforts et les sacrifices qui sont consentis pour que la paix puisse revenir dans cette partie du pays. Mon général, je vous remercie de vous être associé. Nous savons que c'est une journée qui vous est dédiée. Et donc considérez que cet exercice rentre dans le cadre de la célébration de la journée qui est dédiée à nos forces armées pour échanger avec les médias de manière transparente dans ces cadres que nous avons instaurés et bien évidemment sous le leadership du Premier ministre où régulièrement nous rendons compte de l'action du gouvernement. Avant que nous ne puissions passer la parole aux médias pour poser des questions spécifiques, je voudrais vous donner la parole pour qu'en quelques lignes vous puissiez nous brosser la situation générale de la province qui est sous votre charge. Comme ça, nous pourrons avoir des éléments pour avancer. Je rappelle que nous profitons du passage du gouverneur militaire à Kinshasa. Vous avez suivi il y a deux jours, le président de la République a clôturé un séminaire destiné aux forces armées de la République démocratique du Congo qui portait sur la déontologie, l'éthique de militaire. C'est donc dans ces cadres-là que le gouverneur, comme beaucoup d'autres officiers qui sont affectés sur terrain, sont arrivés à Kinshasa. Et donc, monsieur le gouverneur, nous profitons pour vous soumettre à cet exercice que nous espérons pourra apporter plus de lumière dans la compréhension de la situation qui se passe en Nitori. Vous avez la parole. Merci, Excellence. Merci à tout le monde. De prime abord, je voudrais vous dire que nous avons été, n'est-ce pas, en Nitori, je pense le 10, et nous avions commencé à travailler le 11, il s'agit là d'une opération militaire, une opération militaire. Et donc, cette opération a été divisée en trois phases. C'est-à-dire, nous sommes arrivés, nous devrions d'abord sécuriser la ville de Bouya, où il y avait une grande insécurité, où deux semaines avant, on se promenait avec des cadavres, des têtes de mort, ouvrir les grands axes, récupérer les localités, les agglomérations, et nous installer, en fait, et permettre à ce qu'il y ait accès. Parce que nous n'avions pas d'accès sur la RN27 et sur la RN4. Et faire revenir aussi, rapidement, les populations dans le territoire d'Irumu, où on venait, n'est-ce pas, de vivre des grands massacres. Et voilà. Nous sommes allés, nous avons repris ces localités, ces agglomérations, nous avons ouvert les grands axes, en l'occurrence, la RN27 et la RN4. Et la deuxième phase, et c'est là que nous sommes, c'était maintenant chasser, éloigner tous ces groupes armés de leur centre d'intérêt, les poursuivre en profondeur. Et vous allez remarquer que dans la deuxième phase, et c'est la phase qui est vraiment critique, parce que quand vous chassez, n'est-ce pas, ces hommes qui étaient habitués à rançonner, à extorquer, qui profitaient des mines, vous les chassez en profondeur, ils sont en errance, ils ne sont plus dans leur centre d'intérêt, et donc, ils commencent à faire quoi ? Ils vont commencer à tuer. À tuer, pourquoi ? Pour lancer un message. Parce que, ils savent qu'ils n'ont plus le profit. Merci. Merci.